L'origine du livre, en fait, il vient d'un autre livre que j'ai écrit qui s'appelle « C'est pour la bonne cause, les désillusions du travail associatif ». Et du coup, on montre en gros pourquoi les conditions de travail dans le monde associatif sont moins bonnes qu'ailleurs, donc les causes internes, organisationnelles et les causes externes liées à l'environnement et au mode de financement. Et en fait, c'est un livre qui met ou bien en colère ou qui déprime un peu les gens. Et là, l'idée, c'était d'aller sur un livre qui parle plus des solutions, de qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut s'organiser autrement. Et du coup, on est allé voir un certain nombre d'expériences qui nous en parlent. Mais du coup, le projet de livre sur l'économie sociale et solidaire, j'en ai parlé à Baptiste et du coup, il se trouve qu'il avait déjà travaillé sur le sujet. Oui, en fait, du coup, le livre, on peut le présenter comme la suite de livres qu'on a écrits séparément. C'est pour la bonne cause pour Simon. Et puis, moi, un livre que j'ai écrit qui s'appelle « Ce que nos salaires disent de nous ». Et effectivement, pour Simon, c'était pointé les défaillances de l'ESS, notamment du monde associatif, en termes d'emploi, etc. Et puis, pour moi, c'était surtout la question des inégalités, des inégalités salariales, qui me conduisait également à questionner l'organisation du travail et notamment à voir ce qui pouvait se faire différemment dans le champ de l'ESS. Déjà, on a commencé par lire tout ce qu'on trouvait sur l'autogestion et l'économie sociale et solidaire. Donc, on a lu des centaines de livres et d'articles. Et après, on s'appuie aussi sur des enquêtes qu'on a menées ces dernières années. On a rencontré une cinquantaine de personnes et d'organisations juste pour ce livre-là. Mais avant ça, on avait déjà travaillé ou encadré des travaux d'étudiants sur le sujet. Avec différents types de structures, du coup, qu'on a rencontrées, à la fois des associations, des coopératives, et dans les coopératives, des SCOP, des SIC, etc. Depuis 2014, il y a une loi qui définit l'économie sociale et solidaire. C'est la loi Hamon. Et en gros, elle dit que c'est un mode d'entreprendre et qui répond à plusieurs principes, donc de démocratie, de partage des richesses et de la valeur et d'association des travailleurs. Il y a une autre manière de la définir aussi, et c'est aussi dans la loi, c'est aussi une définition par les statuts. C'est-à-dire que dans l'ESS, on a plusieurs types d'entreprises un peu particulières. On va avoir les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations et les entrepreneurs sociaux. Donc ça, c'est une définition, on va dire, un peu institutionnelle de l'économie sociale et solidaire. Et nous, on vient avec une autre définition, un peu plus sur les valeurs. En fait, l'économie sociale et solidaire, c'est mettre en œuvre des valeurs. Donc c'est cette idée de démocratie. Les structures de l'ESS sont des structures démocratiques. C'est des structures où on partage aussi équitablement les richesses. Et enfin, troisième idée, c'est des structures aussi où on travaille en coopération, c'est-à-dire souvent avec moins de hiérarchie. C'est ça. Une définition statutaire, une définition sur les valeurs. Et nous, on essaye d'aller au bout de la définition sur les valeurs dans le livre. Et peut-être qu'on pourrait rajouter aussi un élément sur la définition, c'est que c'est aussi une économie qui est située dans l'économie justement. En fait, l'ESS, elle est sur des secteurs particuliers. Elle est très présente dans le sanitaire social et médico-social, dans le secteur de l'animation, des loisirs, dans le sport, dans la culture. Voilà, elle n'est pas présente. Elle est présente sur tout ce secteur-là. Et après, on trouve aussi parfois des coopératives dans le BTP, ou au-delà du monde des services. Ce qu'on peut dire, on en parle aussi dans le livre, c'est que la démocratie, c'est un continuum, avec des ambitions plus ou moins fortes, en termes de pouvoir laissé ou pris par les citoyens, en termes de périmètre aussi, à qui on va accorder du pouvoir, à qui on va inclure, à qui on va exclure. Et nous, ce qu'on dit, vu qu'on parle d'autogestion, c'est que la démocratie devrait... Enfin, ce serait dommage de se contenter d'une démocratie qui se limiterait à déterminer des chefs, ou à nommer des chefs. On se dit que, dans le cadre de l'autogestion, la démocratie, ça doit être une démocratie directe des personnes qui sont concernées. Pour réciter un social-démocrate qui a donné cette définition, c'est Pierre Rosanvalon. Voilà, en gros, une démocratie vivante, c'est quand les gens, les principaux concernés, participent aux décisions, aux décisions de ce qui les concerne directement. Du coup, là, dans les structures que nous, on a pu étudier, rencontrer, on a sélectionné des structures qui étaient horizontales. Malgré tout, dans certaines structures, il pouvait y avoir des directrices, donc ce n'était pas forcément complètement horizontal. L'idée, là, quand on parle d'autogestion, c'est aussi, à la base, de remettre en cause toutes les formes de domination. Donc, ça suppose quand même de questionner assez sérieusement, de manière assez radicale, les hiérarchies. Dans le livre, en fait, on a plein d'exemples, on mobilise plein d'exemples de structures horizontales, plus ou moins horizontales. Par exemple, il y a eu une association où, voilà, donc, il n'y a pas de hiérarchie, sauf que les salariés, bon, se sont rendus compte qu'il y avait un problème, c'est qu'ils travaillaient trop. Voilà. Et en fait, il y avait énormément d'autonomie et cette incapacité aussi à s'autoréguler. Du coup, ils se sont organisés et ils ont décidé de confier cette mission, notamment de réguler la charge de travail à quelqu'un. Du coup, un chef, en l'occurrence, une directrice. Et cette directrice a pour mission, par exemple, de dire, voilà, ton plan de charge est trop important, donc il faut que tu réduises ton travail. Après, on a d'autres structures. Il y a une structure qui est bien connue qui s'appelle Ambiance Bois, qui est une menuiserie dans la Creuse, qui fait le choix de ne pas se doter de patron. Sauf que, parfois, on se trouve face à une situation un peu particulière, c'est que Ambiance Bois, c'est une coopérative, enfin, c'est une sapo, pour être clair. En fait, la loi dit qu'une entreprise doit se doter d'un gérant. Et du coup, ils ne peuvent pas se passer de cette fonction. Du coup, ils ont fait le choix de nommer quelqu'un qui est tiré du chapeau, littéralement, c'est-à-dire qu'ils mettent des petits papiers avec les noms des salariés de la structure et ils le tirent. Et du coup, tous les ans, ils choisissent un nouveau directeur. Mais sauf que ce directeur, ou cette directrice, elle est sans pouvoir. Elle n'a aucune responsabilité particulière, juste celle de signer les papiers administratifs auprès de la préfecture ou de la banque, etc. Un autre exemple, avec une épicerie autogérée qu'on a étudiée et dans laquelle le statut de gérant était source de tension. C'est-à-dire que leur objectif, c'était de supprimer toute la hiérarchie, de questionner vraiment les rapports de domination. Et malgré tout, il y avait deux co-gérants. Et ces co-gérants jouissaient d'un statut particulier, hors normes. Et d'ailleurs, c'était revendiqué par l'un des gérants qui disait, en fait, en société, quand on dit on est gérant, les gens nous regardent différemment. Et puis, ça donne davantage de légitimité vis-à-vis des autres salariés, etc. Et donc, en fait, vu que c'était source de tension, ils ont procédé méthodiquement pour retirer de la gérance toutes les fonctions qui pouvaient créer des différences avec les autres salariés. Et donc, tout ce qui restait, c'était signer les documents administratifs vis-à-vis de l'extérieur. Très bien. Déjà, c'est une affirmation qui doit être nuancée. C'est-à-dire qu'effectivement, en moyenne, c'est 11% de moins. Mais ça, ça va dépendre, après, le delta, ça va dépendre du secteur d'activité. Ça va dépendre du type de structure. Ça va dépendre aussi du statut professionnel, si on est employé, professionnel intermédiaire ou cadre. Dans l'ordre, sur les secteurs, on a les secteurs de l'insertion professionnelle, les secteurs de l'éducation populaire, de la jeunesse, qui sont les moins bien payés. Et puis, à l'autre bout du spectre, on a les secteurs de la santé, notamment, parce qu'il y a des médecins qui ont des niveaux de rémunération particulièrement élevés qui tirent la moyenne vers le haut, qui vont être mieux payés qu'ailleurs. Donc ça, c'est pour les secteurs. Donc on voit qu'il y a quand même une grosse variété de situations. Ensuite, pour les types de structures, les assos payent moins bien que les autres structures de l'ESS. Donc dans les assos, on est moins bien payés que dans les autres structures du secteur privé, alors que dans les coopératives, en moyenne, on est mieux payés que dans les autres structures du secteur privé. Et après, sur les statuts, sur la question du statut professionnel, les employés sont moins bien payés qu'ailleurs, mais pas beaucoup moins, notamment parce qu'il y a le SMIC, on ne peut pas descendre en dessous du SMIC. Par contre, plus on monte dans la hiérarchie, plus il y a un gros écart, plus l'écart est gros entre les salaires qui sont pratiqués dans l'ESS et les salaires qui sont pratiqués dans le secteur lucratif classique. Pourquoi maintenant ? Il y a cet écart, alors là, il y a plein d'explications que tu pourras aussi compléter. Pour ce qui est des associations, en gros, il y a les explications qui tiennent à la structure, enfin, qui sont des causes structurelles, des explications qui sont des causes plus, je vais dire individuelles, même si ça s'inscrit dans un contexte social, notamment. Et puis, il y a des explications qui tiennent du secteur. Si je commence par les explications sur la structure, dans les associations, on peut avoir tendance, enfin, de toute façon, dans les associations, on travaille pour des bénévoles, on peut travailler avec des bénévoles et on peut devenir salarié après avoir été bénévole. Et en fait, tout ça, ça va jouer sur les salaires. Si je détaille un tout petit peu, le fait de travailler pour des bénévoles, ça fait que, pour le dire clairement, un administrateur bénévole va avoir tendance à se dire le salarié idéal, c'est un salarié qui est un petit peu bénévole. Moi, je travaille, je suis bénévole, du coup, les salariés peuvent aussi être un petit peu bénévoles. Le fait de travailler avec des bénévoles peut aussi que, volontairement ou non, on va se retrouver en concurrence avec des bénévoles qui peuvent avoir un impact à la baisse sur les salaires. Si on fait le même type d'activité que d'autres qui ne sont pas payés pour ça, de fait, ça peut être compliqué de demander en plus des augmentations de salaires. Et puis après, il y a ce dont parle Simon, dans C'est pour la bonne cause notamment, il y a cette question de comment revendiquer des améliorations salariales lorsque l'on travaille pour la bonne cause et que dans ce cadre-là, on peut être confronté à des situations de précarité, de pauvreté, de misère ou par ailleurs à des situations d'urgence. Typiquement, on bosse dans une association qui milite contre le déroulant climatique et donc face à une urgence écologique, c'est compliqué de commencer à compter ses heures sup, etc. Donc il peut y avoir un impact à la baisse comme ça sur les salaires. Et puis, il y a la question de la motivation intrinsèque, la question du don de travail, le fait que, c'est ce qu'on voit aussi avec le paradoxe de Greber, de David Greber, du coup, si on a la chance de faire un boulot qui a du sens, qui nous plaît, qui est plus satisfaisant qu'un boulot qu'on pourrait faire qui serait juste un gagne-pain, alors on va être prêt à sacrifier une partie de son salaire. En fait, il faut prendre en compte l'ensemble des rémunérations qu'on peut trouver dans l'emploi, rémunération économique, mais aussi rémunération sociale et rémunération symbolique. Pour expliquer aussi pourquoi les conditions de travail sont moins bonnes dans l'ESS, il y a un chiffre aussi qu'on n'a pas dit. L'ESS, c'est 2,4 millions de salariés, 1,8 millions sont dans les associations. Et comme l'a dit Baptiste, en fait, les conditions de travail sont moins bonnes dans le monde associatif. Et du coup, pour expliquer ça, il y a une explication qui est sectorielle. c'est-à-dire que les associations sont dans des secteurs qui sont mal financés par l'action publique. Encore une fois, l'action sociale, sanitaire, médico-sociale, l'animation, c'est des secteurs qui sont peu financés et depuis, les financements publics en fait stagnent depuis une vingtaine d'années quasiment. Et du coup, ce qui explique les bas salaires. Après, il y a une deuxième aussi grande explication, c'est que les associations ont été enrôlées dans la lutte contre le chômage. C'est-à-dire que pendant des années, depuis les années 70, on arrose le monde associatif de contrats aidés. En gros, c'est des subventions à l'emploi qui sont mal financées. Ce que les contrats aidés, souvent, c'est des financements qui permettent d'embaucher quelqu'un mais 26 heures par semaine au SMIC. Et tout ça, ça tire vers le bas la moyenne des conditions de travail. Et aujourd'hui, depuis 2017, Emmanuel Macron a réduit le nombre de contrats aidés dont bénéficie le monde associatif. Il y en a encore une centaine de milliers en particulier dans l'insertion par l'activité économique. Mais il y a un autre dispositif aussi qui tire vers le bas et qui n'est pas pris en compte quand on calcule, c'est le service civique. En gros, c'est des emplois déguisés parce que ce n'est pas des contrats de travail. Ça relève du code du service national. Mais c'est des gens qui vont travailler 26 à 35 heures par semaine en étant rémunérés 600 euros par mois. Donc ça aussi, si on le prend en compte, plus les stagiaires qui sont rémunérés environ à 500 euros, c'est des travailleurs très mal rémunérés qui utilisent beaucoup le monde associatif pour mettre en œuvre des missions d'utilité publique ou d'intérêt général qui lui sont parfois confiées par l'action publique. Donc déjà, on sait que ce n'est pas le salaire. Oui, on sait que ce n'est pas le salaire. Mais du coup, qu'est-ce qui motive ? Baptiste, on en a un peu parlé. En gros, on a quand même des gens qui travaillent pour la cause, qui sont intrinsèquement motivés. Et du coup, ce qui explique aussi pourquoi ils vont accepter de faire don de travail. C'est-à-dire qu'on a des gens qui acceptent de gagner moins parce qu'à côté des rétributions monétaires, ils bénéficient de rétributions symboliques. On travaille pour des personnes, on travaille pour un projet qui est noble ou qu'on considère important. Mais en fait, dire ça, tout de suite, ça doit être nuancé parce qu'évidemment, tout le monde ne travaille pas pour la cause dans le monde associatif ou dans l'économie sociale et solidaire. En fait, quand les économistes, quand ils mesurent, quand ils regardent les motivations des salariés, ils se rendent compte que les cadres, en effet, sont intrinsèquement motivés. Mais plus on descend dans la hiérarchie salariale, moins c'est vrai. Et du coup, il y a un exemple que j'aime beaucoup de chercheuses qui s'appellent Laetitia Letilleu et Marie-Hélène Combe qui vont au secours à la Croix-Rouge et du coup, elles interrogent les secrétaires de la Croix-Rouge sur leur motivation. Ce qu'expliquent les secrétaires, c'est que oui, moi, si je travaille à la Croix-Rouge, ce n'est pas parce que c'est la Croix-Rouge, mais c'est parce que j'ai besoin de remplir mon frigo, parce que je n'avais pas le choix. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. On a des gens qui travaillent pour la cause, mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Par contre, ce qu'on montre aussi ce qu'il montre, c'est que plus ces salariés en bas de l'échelle restent dans une association, plus le salaire symbolique prend de l'importance. C'est-à-dire que plus on reste dans la Croix-Rouge, plus ça prend sens en fait d'y travailler et plus on en est fier et finalement, ça joue quand même à un moment, un peu comme à un salaire symbolique. Mais en tout cas, le salaire symbolique ne remplace pas le salaire monétaire qui permet de payer son loyer évidemment et de remplir le frigo. Alors, ce qu'on observe dans l'ESS, c'est que le temps de travail est plus faible aussi pour les professions intermédiaires et pour les cadres. Donc, le niveau de rémunération est plus faible mais le temps de travail est également plus faible. Alors, le niveau de rémunération est nettement plus faible et le temps de travail est un peu plus faible. Après, ce que gagnent les travailleurs en fait, les commissaires subsidiaires, c'est, bon, la différence qu'on peut faire avec le secteur privé lucratif et le secteur public, c'est que les salariés ont aussi un peu plus d'autonomie qu'ailleurs. Donc, ils prennent un peu plus, ce n'est pas non plus délirant, mais un peu plus part aux décisions qui concernent leur travail et ça, ça peut jouer. Et ça, c'est ce qu'on va retrouver notamment dans les structures autogérées parce qu'on parle de l'SS en général, mais dans les structures autogérées, c'est souvent amené. Ça, quand on parle des conditions de rémunération, systématiquement, ils disent mais à côté de ça, c'est quand même pas pareil de travailler dans une entreprise ou pour une structure quand on participe quotidiennement à la prise de décision, etc. c'est aussi pour le coup en termes de sens, en termes de qualité de travail, de conditions de travail, ils s'y retrouvent. Encore une fois, vu que l'enjeu dans une optique autogestionnaire, c'est de remettre en cause les rapports de domination. Ça suppose questionner le pouvoir. Déjà, travailler sans patron, se passer du patron, ça veut dire questionner le pouvoir qui revient au patron dans une structure classique, réguler ce pouvoir et le partager. Donc, là, logiquement, ça implique davantage de relations égalitaires et en plus, on peut inverser la logique en se disant, les structures autogérées vont se dire qu'est-ce qu'il faut pour qu'on soit, quel type d'organisation du travail il faut trouver pour qu'on puisse avoir un fonctionnement qui est égalitaire. Et c'est là qu'on va retrouver les logiques de polyvalence, notamment, donc faire en sorte qu'il n'y ait pas une spécialisation qui donne davantage de pouvoir à certains ou certaines dans la structure. Du coup, on a beau avoir cet idéal égalitaire, en fait, il est toujours en danger et c'est ce dont on parle dans l'introduction du livre et on cite notamment un auteur qui s'appelle Albert Meister qui a établi une loi, on va dire, un peu sociale qui fait écho à la loi d'erreur d'oligarchie de Roberto Mischels. En gros, lui, il explique qu'il y a une dégénérescence des organisations autogérées. C'est-à-dire que toutes les organisations qui ont ce projet d'être égalitaires, finalement, elles finissent par se dégrader et puis l'égalité finit par disparaître et on voit apparaître une oligarchie, un petit groupe de personnes, le pouvoir des administrateurs, les gens qui prennent le pouvoir. Et du coup, c'est ce qu'on raconte dans le livre aussi, c'est que même s'il y a cette envie d'avoir une organisation égalitaire, en gros, il faut travailler pour pouvoir essayer de maintenir l'égalité parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut décréter et garder. Ça nécessite de se préoccuper, de pointer les problèmes que ça pose. En fait, tout le bouquin, les trois dernières parties du livre, portent sur cette question-là. Comment est-ce qu'on fait ? Quels sont les points de vigilance qu'on doit avoir en tête pour rester dans une logique égalitaire au sein de nos structures ? C'est ça tout l'enjeu. Donc à la fois sur la question de la démocratie, sur la question de l'équité, sur la question de la gestion humaine de la structure. C'est pas qu'une histoire de taille, c'est aussi une confrontation, la question de la confrontation au marché ou à la concurrence, la prise en compte des contraintes économiques qui font qu'on va faire appel à des managers qui ne partagent pas forcément les valeurs et qui vont avoir aussi leur propre agenda sans forcément penser à mal. Donc il y a cette question-là puis ensuite il y a la question effectivement de la taille où on voit que la plupart des structures se posent la question de la bonne taille. C'est quoi la bonne taille pour avoir un fonctionnement démocratique par exemple ? Sachant que ce qui est intéressant c'est que chaque structure donne une réponse qui est différente. Donc de manière générale, ça vaut pour tout ce qu'on dit dans le livre. À aucun moment on dit c'est ça qu'il faut faire, on a la méthode et si vous suivez ça, ça va bien se passer. On dit en fait il faut trouver les réponses qui correspondent exactement au collectif que vous avez. Et puis la taille c'est vrai que c'est une question importante. Est-ce qu'on peut faire de l'autogestion à 5, à 25 ou à 80 000 ? Donc ce qu'on montre c'est qu'il y a quand même des structures très importantes comme Mondragon qui continuent à avoir un fonctionnement démocratique même si ce n'est pas égalitaire. Mais même quand on est un très faible nombre de personnes en fait il y a des dangers qui pèsent sur l'égalité. Et dans le livre on a un exemple donc c'est un foyer d'accueil pour enfants. Et en gros ce qu'on voit c'est un foyer qui a été créé après une lutte des anciens salariés ils ont fait une lutte pour que l'établissement reste ouvert. Ça c'était dans les années 80. Donc du coup au début c'est l'égalité. Tout le monde est légitime. Tout le monde a participé à cette lutte. Sauf qu'au fur et à mesure des années il y a des gens qui partent d'autres qui arrivent. Et en fait les gens qui arrivent même s'ils ne sont qu'une dizaine dans l'équipe ils n'ont pas la même légitimité que les anciens. Et au début on avait un fonctionnement où toutes les décisions étaient prises en assemblée générale à égalité sauf qu'au bout de 20 ans ils se sont rendus compte que certaines personnes ne faisaient pas prendre la parole ne faisaient pas défendre leur point de vue face aux anciens qui étaient particulièrement légitimes. Et ce qui est intéressant ils s'en sont rendus compte dans cette structure et toutes les décisions étaient prises au consensus. Tout le monde était d'accord. Et puis un jour ils se sont dit mais quand même là on vote il n'y a pas de vote il y a un consensus sauf que est-ce qu'on va peut-être tester ce consensus par le vote ? Et quand ils ont fait un vote à bulletin secret ils se sont rendus compte qu'en fait il n'y avait pas de consensus et en fait que la majorité était contre. En gros les personnes enfin les femmes qui avaient fait la lutte dans les années 80 elles avaient un pouvoir charismatique et du coup en mettant ce vote à bulletin secret ça permettait de mettre à jour ça et du coup après ils ont rediscuté de comment faire pour s'organiser pour repartager le pouvoir alors est-ce qu'il y a un profil type alors là il faut distinguer peut-être deux choses moi je vais parler de l'économie sociale et solidaire peut-être Baptiste tu parleras de l'autogestion en fait dans l'ESS ce qu'on remarque c'est que c'est un secteur qui est particulièrement féminisé encore une fois c'est cette histoire de secteur c'est-à-dire que l'économie sociale et solidaire c'est une économie qui est surtout sur les services et qui est aussi beaucoup sur le care sur le prendre soin et c'est des métiers qui sont particulièrement occupés par des femmes du coup c'est aussi elles qui du coup supportent des conditions de travail qui sont moins bonnes qu'ailleurs donc ça c'est la première vraiment particularité des gens qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire après on va aussi avoir évidemment des gens jeunes qui rentrent par les contrats aidés ou les services civiques mais sinon après c'est une économie qui ressemble au reste de la société sur les autres aspects par contre l'autogestion c'est différent alors l'autogestion c'est différent alors si ça reste quand même une part de l'économie qui est ultra marginale donc du coup c'est compliqué de monter en généralité en disant en fait c'est ça exactement le profil des gens qui bossent dans des structures autogérées pour autant alors du côté des personnes qu'on a pu rencontrer globalement le profil c'est des gens qui sont très diplômés avec un fort capital social fort capital culturel du coup on trouve on trouve des épiciers qui sont qui ont un bac plus 5 en sciences politiques des boulangers même chose on bac plus 5 en sciences sociales qui sont dans des structures autogérées en fait ce que ça montre c'est que il est plus facile de créer ou de participer à un collectif autogéré quand on maîtrise enfin quand on maîtrise certaines compétences qui vont avec la gestion démocratique d'une structure donc la prise de parole en public la prise de parole l'argumentation dans une réunion d'équipe se sentir légitime pour prendre la parole dans une réunion réunion publique réunion collective en fait tout ça c'est des choses qu'on apprend notamment le long d'études longues et donc de fait ça fait que il y a une forme de sélection des profils ce qu'on regrette parce que nous on se dit que l'autogestion c'est quand même un beau modèle on peut être convaincu que même si aujourd'hui l'autogestion ça reste un modèle marginal il y a sans doute beaucoup de gens qui bossent dans des structures hiérarchiques qui préfèreraient avoir davantage d'autonomie davantage de pouvoir de décision au sein de leur structure et donc l'enjeu ce serait de pouvoir élargir enfin démocratiser l'accès à l'autogestion après l'autogestion en effet c'est principalement donc le lot enfin c'est principalement en gros des enfants de la bourgeoisie en gros qui se lancent dans des organisations autogestionnaires mais c'est pas que ça aussi ce qu'on montre Stéphane Jomier notamment avec l'exemple de Scopix c'est que voilà des ouvriers aussi évidemment créent des organisations autogestionnaires il y a 1336 aussi donc la lutte CGT qui a repris l'entreprise d'Unilever qui fait aujourd'hui du thé aussi voilà ils ont un fonctionnement démocratique donc c'est pas réservé aux gens qui ont un capital scolaire ou culturel important mais c'est vrai que c'est davantage eux qui l'investissent l'autogestion et du coup comme l'a dit Baptiste c'est un problème et du coup dans le livre on pointe des pistes de solutions pour justement que l'autogestion soit permise pour tout et tous très bien merci du coup là ces derniers jours ce qu'on fait l'entretien en juin pendant la campagne des législatives voilà avec un danger qui plane qui est celui de l'extrême droite donc on est dans un moment particulier et ce qu'on voit c'est que les institutions de l'économie sociale et solidaire comme ESS France la CG Scope le mouvement associatif disent attention il y a un danger avec l'extrême droite l'extrême droite est contre l'économie sociale et solidaire il y a même certaines organisations qui font le choix de défendre aussi le nouveau front populaire donc clairement alors pourquoi on se trouve dans cette situation je trouve qu'il y a déjà deux explications déjà pourquoi en fait l'ESS ne fait pas forcément le choix du macronisme tout d'abord parce que derrière le macronisme il y a une logique c'est une logique de marchandisation de mise en concurrence de mise en concurrence des organisations de l'ESS entre elles mais aussi avec le secteur privé lucratif et évidemment c'est un danger pour les organisations qui ont des projets sociaux ou environnementaux d'être mis en concurrence avec des structures qui ne recherchent que le profit et qui sont prêts à tout bon ben voilà donc du coup déjà le macronisme voilà pourquoi c'est pas forcément compatible avec l'économie sociale et solidaire et ensuite pour l'extrême droite en fait c'est évident on voit mal l'extrême droite accepter que des ouvriers s'organisent et prennent le contrôle de leur organisation on voit bien aussi que l'extrême droite s'oppose ou va s'opposer à plein d'associations comme la LDH ou les associations du secteur social qui aident les mineurs non accompagnés ou plus largement les migrants en fait voilà donc on sait très bien que le rassemble national va s'attaquer aux associations aux centres sociaux et c'est d'ailleurs ce qu'elles font enfin ce que fait l'extrême droite dans les mairies où elle a été élue à Fréjus ou dans le nord l'extrême droite ferme les centres sociaux par exemple ferme la LDH s'attaque aux organisations qui font de la solidarité qui distribuent des repas voilà aux plus démunis il y a toujours eu des relations ambigües entre les pouvoirs publics et l'ESS il y a d'un côté c'est les pouvoirs publics ont besoin de l'ESS pour gérer des problèmes dont ils ne veulent pas se soucier enfin qu'ils ne veulent pas financer suffisamment l'ESS a besoin des pouvoirs publics pour pouvoir avoir des financements et donc cette logique de complémentarité elle peut aussi tourner à l'instrumentalisation donc avec une instrumentalisation de l'ESS enfin des structures de l'ESS par les pouvoirs publics donc effectivement si on se dit un pouvoir plutôt hostile à l'ESS se met en place sans doute que les structures de l'ESS vont en pâtir il va y avoir un recul des financements mais il ne faut pas non plus oublier que historiquement l'ESS s'est aussi construite comme une économie de résistance c'est-à-dire qu'au 19ème siècle c'était alors que les logiques de solidarité professionnelle ou hors cadre professionnel étaient brisées des structures de l'ESS se sont recréées donc on peut tout à fait imaginer aussi que l'ESS enfin là pour le moment la première lutte c'est de dire essayons de maintenir des financements et donc c'est pour ça qu'il faut faire barrage à l'extrême droite etc mais si effectivement le pire se produit on peut sans doute j'espère miser sur les structures de l'ESS pour mettre en place aussi des formes de résistance plus citoyenne mais c'est vrai qu'en plus on voit bien que dans tous les territoires qui sont abandonnés par exemple les territoires ruraux ou les quartiers populaires c'est l'économie sociale et solidaire qui prend le relais des services publics ou des entreprises privées parce qu'il n'y a pas d'argent à se faire donc elles n'y vont pas donc oui en effet l'ESS c'est une économie de résistance mais il faut faire attention parce qu'elle fait aussi ce que tu as dit c'est qu'elle peut aussi se faire instrumentaliser et par exemple il y a une sociologue qui s'appelle Agnès Aubry qui travaille sur des associations d'aide aux migrants en Suisse et en fait ce qu'elle montre c'est que ces associations elles se sont mises au service des politiques publiques et ces politiques publiques elles visent à mettre au travail gratuit des personnes qui sont sans papier voilà donc il y a économie de résistance mais aussi une économie qui peut se faire instrumentaliser au service d'idées nausables Très bien